Au regard du thème retenu pour cette 15e édition, les opérateurs économiques attendent des innovations de la part de l'État. Le défi de la transformation industrielle et artisanale passerait par la mise en place d'un dispositif. Suivons quelques idées lancées par des opérateurs économiques. Faire passer le Burkina Faso du statut de producteur à celui de transformateur, c'est le défi que l'État et le secteur privé doivent rélever dans les années à venir. Les opérateurs économiques se disent prêts à s'engager dans cette nouvelle vision du gouvernement. Seulement, il y a un travail prêt à l'abamener. Qui parle de transformation parle de financement, la facilitation de l'accès au financement, l'acquisition aussi, la facilitation de l'acquisition du matériel de transformation, c'est-à-dire des unités de transformation, et puis aussi nous aider, c'est-à-dire à travers les producteurs, à avoir des produits de bonne qualité. Nous, ce qui nous manque pour arriver à nous imposer, la lutte contre la fraude, etc., toutes ces choses-là dépendent d'une chose principale, c'est la mise en concurrence saine sur le marché. Et le finance l'a rappelé, c'est du rôle de l'État, le rôle régalien de l'État de faire cette mise en concurrence. L'enclavement de notre pays fait que l'on ne peut pas jouer sur certains facteurs comme le l'être. Donc, ce qui fait que c'est difficile, même si tu n'as pas la transformation, la compétitivité, si tu n'as pas une petite protection nationale, ce serait difficile. Le monde des affaires, dans son ensemble, salue la tenue effective de cette concertation, malgré l'insécurité qui sévit ici au Burkina Faso. Les participants ont la conviction que si l'État met en place des dispositifs encadrant la bonne marche du secteur de la transformation, le Burkina pourra être, bientôt, parmi les pays émergents.